Il y avait un moment qui était assez, une phrase, une expression qui était cocasse, en tout cas je l'ai trouvée assez plaisante, et je me suis dit que peut-être vous aussi, allez je vous la repasse, c'est sur le monde extérieur qui est méchant. Le monde, il n'est pas facile, et parfois il n'est pas gentil. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisounours, t'es gentil. Il y a des points de contact avec la réalité, c'est-à-dire qu'il faudrait être le dernier des bisounours. Arrêtons de jouer les bisounours. Nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. La majorité de ce parlement est dans un monde de bisounours. C'est le monde de bisounours, ça. Vendons les drogues, parce que les autres en vendent aussi, voyons. Madame Alimi, que des gamins sifflent, c'est normal. A leur âge, c'est oui-oui, et bisounours, c'est leur culture. Si l'on en croit la sagesse populaire, l'altruisme ne serait plus à la mode. Un prétendu réalisme est en effet de rigueur de nos jours, et nous encourage à nous représenter le monde d'une manière toujours plus moribonde. Pire encore, celui qui ose croire un minimum en la bonté de chacun, se voit aussitôt accusé d'être un naïf renfermé dans sa bulle. Une nouvelle insulte redoutable a vu le jour depuis quelques années. Bisounours. Elle est terriblement ravageuse, ramène toute idée au rang de la naïf bêtise, et exclut d'elle-même tout débat. Rejeter l'idée que le monde est fondamentalement dangereux, c'est perdre sa crédibilité, ne plus avoir aucun poids dans la discussion. Au contraire, être méfiant et pragmatique est le prérequis minimal pour ne pas tomber dans l'effrayante bien-pensance tant combattue. Ainsi, il est de bon ton de croire que toute initiative fondée sur la générosité sans contrepartie est illusoire et vouée à l'échec. De même, celui qui suppose que la prévention des crimes est plus efficace que leur répression est aussitôt dénoncée comme un laxiste irresponsable. La peur de l'autre, et le chacun pour soi, deviennent alors les maîtres mots du discours public. Condamner toute forme de bien-pensance pour dire les vérités qui dérangent, est donc le mot d'ordre de quiconque veut percer en politique, dans les médias ou sur Internet. Et on assiste finalement à une situation grotesque où ceux qui se plaignent d'être censurés pour dire ce qui gêne sont en fait ceux que l'on voit partout dire la même chose que leur semblable. Comme d'habitude, le discours médiatique manque cruellement d'imagination et ne fait que reproduire un vieux schéma narratif qui veut que l'autre soit notre pire ennemi. Nous avons tous entendu dire que l'homme est un loup pour l'homme. Et la chose n'est pas nouvelle, puisque cette phrase était déjà écrite dans la Rome antique. C'est cependant surtout au philosophe anglais Thomas Hobbes que nous devons le plus gros de cette idée. Pour Hobbes, un homme à l'état de nature cherche avant tout à survivre et est capable d'utiliser toute sa puissance pour cela, au détriment de tous ses semblables. Le philosophe parle ainsi de la guerre de tous contre tous, un chaos dont il n'est possible de se sortir qu'avec un pouvoir fort capable d'imposer la domination de sa loi. Mais Hobbes, lorsqu'il exposa cette pensée, était très marqué par la guerre civile violente qui avait suivi la révolution anglaise et le constat qu'il fait ne peut être compris que dans le contexte dont il fut tiré. Cette pensée s'est néanmoins universalisée, au point que certains philosophes, comme l'américaine Ayn Rand, ont porté l'égoïsme comme une valeur face à l'altruisme, jugé immoral et nocif. De toute façon, nous savons tous que nous sommes naturellement portés à nous entretuer. Il suffit de jouer à League of Legends pour s'en rendre compte. Pourtant, ce postulat a été remis en cause rapidement. Rousseau apporte ainsi une nuance aux idées de Hobbes. L'homme à l'état de nature serait guidé par deux fortes tendances. L'amour de soi, qui le conduit à lutter pour sa survie, mais aussi une pitié envers les autres, qui le rendrait réticent à l'idée de faire souffrir ses semblables. L'homme serait donc bon par nature, mais corrompu par la société. L'étude de la préhistoire est particulièrement utile pour mieux saisir cet état naturel de l'homme, pour peu qu'il en ait un. Loin des clichés habituels de violences barbares, les études archéologiques tendent à prouver qu'il y avait en réalité très peu de violences entre individus durant le paléolithique, alors que les hommes vivaient en nomades. Les premières traces de violences de groupe datent des débuts de la sédentarisation, donc du moment où nos ancêtres ont commencé à avoir des biens à défendre et qu'ils se sont battus pour leur possession. De façon intéressante, ce moment concorde également avec l'apparition d'une forme de hiérarchie, les élites étant plus promptes à décider d'une guerre qu'à l'époque où aucun chef ne semblait se distinguer. L'image d'une préhistoire violente, créée à partir de rien en 19e siècle, viserait donc avant tout à souligner les vertus de la civilisation. Drôle d'ironie. Comme quoi, finalement, sans la civilisation, on n'aurait probablement jamais inventé la guerre. Et donc League of Legends. On l'a échappé belle. La théorie de l'évolution est souvent avancée comme justification de l'égoïsme. Ceux qui survivent sont ceux qui s'adaptent le mieux, il est donc primordial d'être le plus fort, quitte à écraser les autres. Cette façon d'aborder les choses a dépassé le domaine de la biologie, dans le cadre des discours sur le darwinisme social, fondement du système capitaliste qui veut que les plus méritants et les plus doués arrivent au sommet de la hiérarchie. Pourtant, réfléchir ainsi, c'est mal comprendre ce qu'est l'évolution. Darwin lui-même s'opposa à ce genre de discours dès leur apparition, en rétorquant notamment que l'empathie et la sociabilité avaient été sélectionnées au cours de notre évolution, et que nous faisons, au contraire, tout notre possible pour mettre un frein au processus de l'élimination en protégeant nos membres les plus faibles. En outre, les spécialistes du sujet ont constaté qu'en situation de crise, les groupes au sein desquels les individus avaient des comportements altruistes survivaient mieux que ceux au sein desquels quelques éléments égoïstes vivaient au détriment des autres. De fait, la base de la plupart des œuvres d'apocalypse zombie, aussi divertissantes soient-elles, ne nous parlent pas de l'humain avec réalisme. Se servir de l'évolution pour justifier la finalité de certains de nos comportements, c'est de toute manière oublier qu'on ne passe pas nos vies qu'à nous reproduire, et croire absurdement que la nature est guidée par un objectif précis. À force de partir du principe que l'humanité est historiquement et naturellement belliqueuse, nous avons fini par nous méfier de tout et de tout le monde. Plus récemment, les médias ont très fortement renforcé notre crainte de l'extérieur, et l'augmentation exponentielle du nombre de faits divers violents évoqués a entraîné une explosion du sentiment d'insécurité, alors même que dans la réalité, les statistiques démontrent une diminution de ces événements néfastes. Tandis que notre monde est aussi sûr que par le passé, si ce n'est plus, nous sommes persuadés que les choses sont de pire en pire, et que notre smartphone dernier cri nous sera forcément volé au coin de la prochaine rue. Pire encore, notre tendance à la méfiance nuit à notre capacité à coopérer, même dans les cas où elle est nécessaire. Nous ne serons jamais efficaces si nous craignons d'être sans cesse poignardés dans le dos. Du reste, de nombreuses initiatives ne pourraient jamais voir le jour sans confiance. Ainsi, interrogés sur le revenu de base, seuls 10% des Allemands déclaraient qu'ils arrêtaient de travailler si cette initiative voyait le jour. Ils étaient en revanche 80% à croire que les autres seraient une majorité à cesser tout travail. L'idée que nous ne faisons des réactions des autres est, bien souvent, trop pessimiste, et attendre une réaction négative est souvent le meilleur moyen de la créer. Ne pas faire confiance à quelqu'un nous évite le désagrément d'être trahi, certes, mais il supprime aussi totalement nos chances de nous rapprocher de cette personne, et nous n'avons alors pas idée de ce que nous perdons pour nous protéger d'un risque peut-être inexistant. Cette méfiance n'est donc pas rationnelle, et apparaît plutôt comme l'expression d'une angoisse. Comme pour toute angoisse, le meilleur moyen de briser son cercle vicieux, c'est de tenter d'en comprendre les origines. L'hyper-compétitivité de nos sociétés et l'idéologie économique dominante nous poussent à un individualisme toujours plus frustrant, et à un sentiment d'injustice entre tous les sacrifices que nous faisons, nous, et ceux que ne semblent pas faire les autres. Nous avons pour habitude de voir le temps que nous passons à notre travail, et de le comparer au temps que passent nos collègues sur Facebook. Cet égocentrisme fausse nos jugements, et oscillant entre culpabilité et jalousie, nous perdons de vue les apports et les difficultés des autres dans leur vie. Certes, se libérer d'années de conditionnement souvent involontaires n'est pas chose facile. En premier lieu, il nous faut apprendre à ne pas nous en tenir à des jugements binaires lorsque nous prenons en considération nos contemporains. Peu importe que l'autre soit bon ou mauvais, qu'on lui pardonne ses actes ou bien qu'on lui enveuille, tout cela ne dépasse pas les frontières de notre esprit. Il est ensuite nécessaire de comprendre ce qui l'amène à penser comme il pense, même si ses idées nous choquent, ou de saisir ce qui le mène à agir, même quand ses actes nous révulsent. A l'heure où nous sommes sans cesse incités à haïr ou aimer, à admirer ou dénigrer, nous devons enfin assimiler le fait que comprendre quelque chose n'est pas l'approuver et qu'expliquer une action ne revient pas à l'excuser. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons atteindre une meilleure entente nécessaire à la coopération, loin des comportements sectaires. En effet, l'empathie est le premier pas qui peut nous mener sur le chemin de l'altruisme. Longtemps, la science a considéré notre cerveau, et donc notre esprit, comme figé. Aujourd'hui, avec la plasticité cérébrale, il apparaît que nous sommes capables d'agir sur la mécanique même de notre cerveau. Depuis les années 2000, les neurosciences ont commencé à se pencher sur les effets de la méditation sur le cerveau. Les scientifiques ont pu établir qu'une méditation répétée, centrée sur l'amour des autres et la compassion, pouvait améliorer de façon formidable notre capacité à l'empathie et à la compréhension. L'état profond induit par une telle méditation libère en effet de nombreux neurotransmetteurs dans le cerveau, responsables des sensations de bonheur, de sérénité et d'attachement à autrui et au monde. C'est pourquoi une personne comme Mathieu Ricard, moine bouddhiste tibétain et docteur génétique cellulaire, nous invite dans son plaidoyer pour l'altruisme à plus de compassion, que ce soit aussi bien dans un but de prise de conscience et d'épanouissement que dans la construction d'un meilleur rapport au monde. Avec toutes ces données, on pourrait être tenté de considérer l'altruisme comme un muscle et donc de le travailler quotidiennement. Faire le choix personnel de cette compassion peut donc améliorer notre vie, mais également influencer notre environnement. Comme nous l'avons vu dans l'épisode sur la démocratie, créer des institutions plus humaines et collaboratives mènerait systématiquement à une amélioration de la société tout entière. A l'instar de notre cerveau dont la plasticité cérébrale lui permet d'être en constante évolution, l'ensemble des individus d'une société n'est pas une masse figée, mais une multitude dynamique qui peut évoluer selon les comportements et les types d'institutions choisis. L'émergence d'une société fondamentalement démocratique et collaborative influencerait ainsi la naissance de valeurs plus altruistes, tout comme nos institutions actuelles encouragent la compétition et développent notre égoïsme. Bien évidemment, changer la constitution est un travail de longue haleine. En attendant, on peut d'ores et déjà expérimenter ces nouvelles règles du vivre ensemble au sein de son association, de son entreprise ou de sa colocation. Pour son prix Nobel d'économie, Elinor Ostrom a déjoué la tragédie des communs de Gareth Ardine en démontrant qu'un groupe d'humains n'abuserait pas d'une ressource s'ils se mettent d'accord sur un ensemble de règles communes, précises et évolutives et s'ils rendent facilement accessible un système de gestion des conflits. Aujourd'hui, le mouvement des communs rassemble aussi bien des initiatives comme les amaps ou la culture libre que la gouvernance autour de communs naturels tels que l'air, l'eau ou une forêt. Séparer la gestion commune de la gestion publique pourrait d'ailleurs être une voie pour un plus grand respect de la nature et de l'ensemble des espèces et des choses qui nous entourent. Surtout, loin des chiffres de l'abstentionnisme, ce mouvement des communs revient à l'essence même de la politique. C'est une invitation à créer ensemble des systèmes de loi centrés sur le bien commun et non sur les intérêts de quelques-uns. Parler d'entraide peut sembler irréaliste. Mais il est plus irréaliste encore de supporter qu'un humain sur neuf souffre de la faim et que 4 millions d'enfants en meurent chaque année. Il est irresponsable de continuer à tolérer les horreurs de l'obsolescence programmée et de la surconsommation qu'elle engendre dans un monde aux ressources limitées. Il est fou de croire que le bouleversement climatique que nous vivons se résoudra sans aucune action concertée et plus encore d'imaginer que les écarts de richesse dans le monde et même souvent à l'échelle d'un pays resteront longtemps suffisamment supportables pour que les plus pauvres ne soient pas poussés à la révolte. Face à tous ces enjeux, la seule solution est la coopération. L'action individuelle dirigée par le désir de sa propre survie et elle uniquement, cet idéal que prônent nos sociétés, n'engendre que gaspillage et injustice. A l'inverse, nombreuses sont les initiatives qui peuvent nous donner espoir et contribuer à l'avènement d'un monde plus équitable. La naïveté la plus dangereuse du pessimisme, c'est sa trop grande tendance à se prendre pour du réalisme. Cette coopération n'est pas qu'une envie de bisounours shooté à l'insuline. C'est la direction la plus logique, pragmatique et bénéfique que nous pouvons prendre pour nos vies comme pour nos interactions sociales. Ce n'est qu'en sortant de cette culture du jugement et de l'égoïsme que nous pourrons tendre vers un plus grand bonheur personnel et collectif. C'est à se demander qui sont les bisounours. Ceux qui souhaitent construire un vivre-ensemble de manière commune et rationnelle ou ceux qui exigent toujours plus d'austérité et de compétitivité avec les bienfaits qu'on constate quotidiennement. Bien loin des mythes de l'homme, du loup et de l'égo, l'altruisme n'est pas qu'un rêve ou un idéal. C'est une nécessité pratique avec laquelle nous allons devoir composer pour construire ensemble une société de collaboration. Combien de fois avez-vous entendu ou même peut-être dit « Oh, mais tout ça, la politique, c'est trop compliqué pour moi. » Nous connaissons souvent la théorie de toutes ces actions mais sommes-nous seulement conscients qu'elles se déroulent maintenant en nous à chaque instant ? Sous-titrage Société Radio-Canada